... Et on poursuit avec Anne-Sophie, donc Anne-Sophie qu'on a pu croiser dans d'autres émissions et qui nous retrouve sur le C'est l'été. Et vous le savez, sa spécialité, c'est le bio. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler d'huile de protection solaire. Ou de crème solaire. Et évidemment, elles sont bio. Voilà. Alors on vous écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des crèmes solaires bio. Donc pourquoi choisir une crème solaire bio et pas une autre ? La seule différence, en fait, c'est le filtre utilisé à l'intérieur. Alors, mais encore ! C'est-à-dire, donc, une crème traditionnelle, ils vont utiliser, en fait, des filtres de synthèse. C'est-à-dire que ça va juste rendre inoffensifs les rayons UV dans la peau. Alors que les crèmes bio vont utiliser des filtres minéraux. Et alors, quelle est la différence concrètement sur la peau ? En gros, la différence, c'est soit vous mettez des produits toxiques, soit vous mettez des produits à base de plantes. Des produits naturels. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre ? Alors en fait, au niveau de la protection, c'est la même. Elles sont certifiées toutes les deux donc par le même organisme. Donc c'est-à-dire que si, comme vous voyez, il y a marqué un 10 de protection, 10, 20 ou 30, c'est exactement pareil si c'est une crème solaire bio ou naturelle. Vous pouvez en passer une ? Allez. J'imagine que ça coûte par contre plus cher, non ? Alors c'est vrai qu'il y a une différence de prix. Une crème traditionnelle coûte à peu près 25% moins cher qu'une crème bio. Ce prix, en fait, se justifie par la matière première. Donc c'est-à-dire qu'une crème bio va utiliser des plantes. Donc à partir de là, coût d'achat plus cher, donc fabrication plus élevée. Et là, au niveau des protections solaires, on voit 10, 20, 30. Ça ne va pas plus haut ? Non. En fait, il y a exactement... En fait, c'est l'UVA qui est supérieur à l'UVB dans ce genre de crème dans le bio. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas jusqu'à la protection 50. Mais une protection 30 équivaut à une protection 50 dans le non-bio. D'accord. Alors donc, a priori, si je prends une 20 bio, c'est comme si je mettais une 40 non-bio. C'est ça, exactement. D'accord. Et en termes de texture... Ça sent bon, je viens de l'essayer. Oui, ça sent bon. Ça peut me sentir. Mais en termes de texture, Stéphanie, je ne peux pas me lever. En termes de texture, ce n'est pas la même chose. Non, elles sont plus épaisses. Voilà, plus épaisses, plus granuleuses. Voilà, ils mettent des filtres de protection qui permettent de protéger du soleil, surtout des UVA. C'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui forme le délissement de la peau et ce qui amène, en fait, en général, tout ce qui est maladie, cancer. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce filtre épais déposé sur la peau. Et alors, là, on parle de lait, de crème solaire. On dit toujours que les huiles solaires, les huiles, sont moins écologiques que les crèmes solaires. Non, en fait, une crème ou une huile, c'est pareil. En fait, chaque personne peut choisir son type de matière qu'elle préfère. Après, si l'huile a autant d'indices de protection qu'une crème, ça revient au même. D'accord. Et donc, l'huile solaire bio, ça existe aussi ? Oui. En général, on utilise les huiles après le soleil. C'est ce qui permet, en fait, de maintenir le bronzage et d'avoir ce côté allé et doré tout au long de l'été. Ah, je ne savais pas. Moi, non plus, je ne savais pas, mais bon... Mais Dieu, vous avez compris ? L'impression que je ne sais pas grand-chose, moi. Écoute, moi, personnellement, je n'utilise pas du tout ces produits. J'y vais à même la peau. Même pas de crème solaire. À même la peau, vous êtes comme ça. Vous êtes à voir. Et en même temps, c'est le seul homme de ce plateau. Avant, et je ne mets rien après. Et le fait que... Sabrina. Et le fait que ce soit moins épais, est-ce qu'il faut en mettre moins ? Non, en fait, c'est moins ou plus épais du moins ? Non, il ne faut pas en mettre plus. C'est l'été, je suis fatiguée. Non, il ne faut pas en mettre plus. Elles ont une durée, en fait, de 3 heures, à peu près. Donc, il fait que dès que vous la mettez, ça tient, même après baignade. Ah, même dans l'eau, alors ? Voilà. Et ce qui est bien, c'est comment vous ne polluez pas l'eau. Parce que vu que ce sont des produits naturels, il n'y a aucun agent chimique qui est déposé dans l'eau directement. Donc, c'est bien aussi pour l'environnement. D'accord. Est-ce que les gens ont confiance, c'est ça ? Les gens ont confiance... Il n'y a pas un problème de confiance dans votre boutique ? Les gens vous posent, j'imagine, beaucoup de questions. Est-ce que c'est pareil ? Parce que la peau, par rapport au soleil, les gens font vraiment attention à ça. Ils font attention. C'est vrai que tous les clients qui viennent en général acheter ce genre de produit, ce sont des personnes plutôt qui ont eu des réactions dues au soleil. Des plaques, des allergies, des boutons de chaleur. Donc, dues au soleil, dues aux crèmes qu'ils ont utilisées. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils appliquent ce genre de produit, certes, c'est un peu plus épais, donc il y a un peu plus de matière, mais il n'y a plus de réaction, plus d'allergie. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est à conseiller pour les personnes qui ont des problèmes de peau, par exemple. Au final... Plus, et même pour les autres, pour celles qui veulent conserver une belle peau. Parce qu'il y a tout ce qui est action anti-vieillissement... Hack et dedans aussi ? Aussi. Alors, au final, on peut dire que, en ce qui concerne le lait de soleil, la crème solaire bio, finalement, certes, c'est un petit peu plus cher, mais il y a quand même une véritable action par rapport à l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne pollue pas l'eau. C'est ça. Et puis, il y a vraiment un bénéfice quand même santé pour la peau, etc. Pour la peau, voilà, exactement. Superbe. Écoutez, merci beaucoup, beaucoup, Anne-Sophie, pour cette petite info. Et puis, on peut, évidemment, retrouver ces crèmes solaires chez vous. On voit les coordonnées qui s'affichent actuellement à l'écran.